Je reviens sur des choses graves comme Imèd, qui témoigne ce matin sur RMC. Il est conducteur de taxi, chauffeur de taxi. Seine-Saint-Denis, bonjour Imèd. Oui, bonjour M. Bourbin. Merci vraiment d'être avec nous Imèd, vous avez 36 ans. Voilà, à 37 bientôt. 37 bientôt. Je suis content de parler avec vous, tous les jours je vous écoute, donc je suis content de parler avec vous. Moi aussi Imèd, moi aussi vraiment. Alors, vous nous dites, moi aussi j'ai été tenté à une époque par l'islamisme radical. Ce n'est pas que j'ai été tenté, c'est qu'après la mort de mon père, à l'âge de 14 ans, mon père est un ancien combattant de la guerre 39-45, il m'a fait assez vieux, je suis né en 75. Quand j'ai perdu mon père en 97, après ma mère en 90, et ma mère en 97, j'ai eu des démêlés avec la justice. Je me suis retrouvé en prison parce que mon avocate était enceinte, et elle a eu un malaise, et donc je n'ai pas eu d'avocat, et donc on m'a condamné, parce que pour mon présentation, pour une histoire de tige, de 120 heures de tige, que je n'avais pas effectuée, on m'a condamné à 15 jours de prison. Parce qu'on m'a expliqué que peu importe ce qui m'arrivait, le défi de mes parents, la justice était prioritaire. Donc on m'a mis en prison. Pendant ces 15 jours de prison à la santé, j'étais approché par des salafistes, dont une personne qui venait de la mosquée de Belleville, rue Jean-Pertimbo, pour la nommer exactement, et je peux vous dire qu'on m'a fait du matraquage. Alors attendez, je m'arrête là. Vous avez passé 15 jours de prison. 15 jours en prison à la santé. Et en 15 jours, même pas 15 jours, vous avez été approché alors que vous étiez en prison par des salafistes. J'étais en état de faiblesse, ma famille n'était pas au courant de mon séjour en prison, j'avais le même jean, les mêmes chaussettes. On est venus, on s'est occupés de moi pendant ces 15 jours, moi je ne savais pas qu'il allait passer 15 jours, je ne pensais pas c'est plus. Mais au final, je n'ai passé que 15 jours avec les grâces. Donc on s'est approchés de moi, à ma sortie on s'est occupés de moi, et on m'a fait du matraquage. Au final, je me suis retrouvé en Algérie, j'ai été formé comme il a été formé l'autre. Quand on vous dit pour le gaz lacrymogène, moi je peux vous dire que j'ai passé plusieurs heures dans des puits où on me jetait des grenades lacrymogènes, et je peux vous dire que la seule sortie, c'était les 10 mètres au-dessus, et il n'y a qu'une seule personne qui peut vous faire sortir, c'est la partie qui est au-dessus, donc on est obligé de réciter sur le gaz lacrymogène. Et après, on vous explique, on vous fait comprendre, et on vous montre bien sûr des images d'enfants palestiniens tués, de Sabri Chatila, de Tchétien. Sabra et Chatila, oui. Voilà, on vous montre des images comme ça, on vous martèle, et on vous explique 90%, parce que quand on vous dit, vous savez le J.S. c'est quoi ? On vous dit que c'est quand votre religion, ou votre famille est en danger. Vous, aujourd'hui, M. Bourdin, vous faites, sous votre forme à vous, un jihad. Moi, aujourd'hui, je fais un jihad. Quand je me lève tous les matins pour aller m'occuper de travailler et ramener à manger à mes enfants, c'est mon jihad. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il vous explique que 90% des musulmans aujourd'hui, c'est salatiste, je parle des salatistes, ils expliquent que 90% des musulmans modérés sont corrompus par l'Occident, et qu'en réalité, notre religion est en danger. Et on vous matraque avec ça, on vous le matraque, parce qu'on se dit comment notre religion peut être en danger, on a un milliard de musulmans sur la planète. On vous matraque avec ça. Au final, on finit par y croire parce qu'on souffre, parce qu'on a mal. Et puis, grâce à Dieu, grâce à la République, grâce à l'enseignement que mes parents m'ont donné, grâce aux valeurs de la République, de mon pays, qui est la France, je me suis rendu compte de ma déroute. et j'ai repris le chemin, le bon chemin. Comme disait mon père, quand tu ne sais plus où tu vas, regarde où tu viens. Donc, voilà, ce jeune homme-là, Mohamed Merah, a dû vivre à peu près la même chose que moi. Et malheureusement, il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne pour venir le réveiller, le dire, attends, tu te paumes là, réveille-toi, ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est un homme, il travaille, il élève ses enfants, il s'occupe de sa famille. Vous voyez, il s'est paumé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, partout où on va, on y dénire, on lui montre du doigt. Moi, ma femme, aujourd'hui, ma femme, elle est chrétienne. Dans mon frigo, il y a aussi bien du fribon que de la viande à l'âne. Quand j'entends des marines lepènes, des prières dans la rue, mes enfants qui me posent des questions, j'ai trois enfants, qui me posent des questions. C'est vrai que des fois, on a un petit peu la haine. Mais justement, cette haine-là, il faut la contenir et la transformer sur de bonnes choses et ne pas se dérouter. Et moi, quand j'avais 22 ans et pas d'enfants et plus personne, j'ai failli me dérouter. Vous voyez ce que je veux dire, M. Bourdin ? Oui, il m'a dit. Et ça, quand j'étais là-bas, on était des centaines, pas des dizaines. Et la plupart, ce qui m'avait choqué là-bas, c'était les convertis. Les convertis qui étaient plus impitoyables que nous, les musulmans de naissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Qui voulaient prouver plus de choses que nous. Et c'était eux qui m'avaient choqué le plus. Et quand je suis revenu en France et que je me suis soigné et que j'ai soigné mon dos parce que la bombe m'a cassé le dos. J'ai topé les trois fois du dos lors des entraînements. Et les armes qu'on utilise là-bas, c'est des armes, la plupart des armes russes, mais des armes françaises, des armes anglaises, des armes américaines. Et israéliennes. Et israéliennes. Vous savez, moi-même, Mera, en tirant sur les enfants avec une arme israélienne, parce qu'on ne tue pas les enfants chez nous, les musulmans. Chez nous, dans le Coran, il y a marqué « Tu ne tues pas l'enfant, tu ne tues pas la femme, tu ne tues pas le vieillard et tu ne tues pas celui-ci qui ne veut pas te tuer. » Ça veut dire ce que ça veut dire, M. Bourdin. Donc ça, c'est quand on est en forme de jihad. C'est-à-dire, si demain, imaginez un combat, la femme, je ne dois pas la tuer. L'homme, le vieillard, je ne dois pas le tuer. L'enfant, je ne dois pas le tuer. Et l'homme qui est en face de moi et qui ne veut pas me tuer, je ne dois pas le tuer. C'est son libre-arbitre. Chacun a son libre-arbitre. Si maintenant, on veut être des tortionnaires et des bouchées, après, on va être si content avec le bon Dieu. Mais le bon Dieu, là-haut, il voit tout. Eh bien, merci, et puis la prison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la République française devrait un petit peu plus s'occuper de nous. Nous, les immigrés, enfin, pas les immigrés, mais les Français de parents immigrés comme moi. Mon père, il est venu en 1969. Je ne suis pas de la première ni la deuxième, je suis au moins de la quatrième génération. Il s'occupe de nous. Et après, il s'occupe de ceux qui viennent d'arriver. Parce que c'est nous qui sommes paumés. C'est la République, ça. On est des immigrés. Et en France, on est des étrangers. On ne peut pas changer notre visage. On ne peut pas mettre des yeux bleus. On ne peut pas mettre des yeux blancs. On ne peut pas changer notre nom. On est ce qu'on est. On a la valeur de notre République qui est la France. Et on a notre religion qu'on a. Il faut nous accepter tel quel. Et notre pays doit faire un peu plus attention à ces gens-là. Merci. Merci, Imède. C'est moi qui vous remercie. C'était un cri du cœur, mais c'était... Oui, oui, non. C'était passionnant. Mais je sais, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous parle. Je sais que je peux avoir des problèmes avec la police, mais je n'ai rien à craindre parce que je suis père de famille. Je travaille, je m'occupe de ma famille. Je travaille toute la nuit comme un chien, 11 heures par jour pour ramener deux francs ici. Je vis en HLM et je suis fier de moi. Je suis beaucoup plus fier que ce que j'étais avant. Je suis fier de moi parce que chaque cantine que je ramène, je le ramène honnêtement avec la valeur, toutes les valeurs que mon pays m'a inculquées et je paye mes impôts et je suis fier d'aller payer mes impôts. Je suis bourdin. Bien, merci Imède. Merci, à bientôt. Par exemple, le témoignage que j'avais il y a un instant, vous l'avez entendu, le témoignage de ce musulman, il a ce chauffeur de taxi français qui nous a dit moi hier, il m'est arrivé, il n'a pas eu le temps de le dire à l'antenne mais il l'a dit au standard. Après, il a regretté d'avoir oublié de le dire. Hier, deux clients, ça lui est arrivé deux fois dans la journée, sont entrés dans son taxi lorsqu'ils ont vu sa tête puisqu'ils ont vu qu'il était d'origine arabe, musulman, ils ont dit non, non, moi je ne veux pas être conduit par un tueur d'enfants. Voilà, deux fois, ça lui est arrivé dans la journée, deux fois. Non, je ne veux pas être conduit par un tueur d'enfants. Est-ce que vous le feriez ? Vous avez, non mais, franchement, vous voyez le degré de haine qu'il y a dans ce pays de tous les côtés ? Enfin, bon.